... L'audience est à reprise, veuillez vous asseoir. Le ministère public compte, M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Venez, s'il vous plaît. Sous-titrage FR ? 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 Par les opinions de la rue, fut-elle belle, fut-elle variée, par les intérêts bien ou mal compris des partis, les désirs immodérés d'un Guinée, quel qu'il soit. Rendre la justice est une tâche ardue. Le fait de juger à plusieurs définitions et la plus courante, celle du petit Larousse, est ainsi conçu. Jugez, c'est se faire une opinion sur quelque chose, sur quelqu'un, porter un jugement de valeur, une appréciation ou prendre en qualité d'arbitre une décision au sujet d'un litige. Dans le cas d'espèce, M. le Président, M. les Assesseurs, il s'agira pour vous de départager les trois catégories de personnes présentes dans cette salle. Le ministère public, qui accuse sans pourtant fournir les preuves de la matérialité d'une infraction, prétendument commise, en tous les cas, jusqu'à cet instant, je n'ai pas eu le bonheur d'assister à une démonstration juridique du parquet, mais n'indiquant les trois éléments constructifs de l'infraction, comme on nous l'apprend dès la première année de droit. M. le Président, nous avons les parties civiles qui demandent des réparations sur la base des dommages qu'elles auraient subis, je dis bien des dommages qu'elles auraient subis, parce que rares sont les personnes dans cette salle, en qualité de partie civile, qui ont donné à votre juridiction tous les moyens d'appréciation objectifs du préjudice dont chacun se prévaut. Les accusés, comme le capitaine Moussa Dadis-Camara et bien d'autres, qui ont, depuis l'ouverture de ce procès, livraient leur part de vérité sur les événements du 28 septembre 2009, que le parquet poursuit avec acharnement, alors que le dit parquet reste impuissant à administrer la preuve juridique de l'existence de telles infractions à leur encontre. M. le Président, certains ont pris. M. le Président, M. les assesseurs, j'ai été particulièrement peinée de voir que, sous le couvert d'interroger, de contre-interroger, de confronter les accusés, le parquet et singulièrement les parties civiles se soient livrées sans aucune retenue à des comportements peu élogieux, allant des railleries, des provocations de toutes sortes sur la personne même de celui qui a présidé ou destiné de ce grand pays qu'est la Guinée, en la personne du capitaine Moussa Dadis-Camara. Certains même ont pris un malin plaisir à exciter sa colère, l'aménant quelquefois à réagir de façon inopportune et induisant qu'en votre qualité de président du tribunal et usant de votre impérium, vous lui fassiez des mises en garde. Mais quant à vous, M. le Président, M. les assesseurs, vous avez traité le président Dadis-Camara avec humanisme et respect. Je ne peux pas en dire autant du parquet ni des parties civiles. Je souhaite au plus profond de moi qu'aucun Guinéen, ancien président de la République de Guinée, ne connaisse un jour les humiliations et les sarcasmes comparables à celles qui ont été infligées au capitaine Moussa Dadis-Camara. Car, je ne doute pas, que dans cette salle, parmi les personnes qui y figurent ou dans leur projet de tour, il sortira certainement un jour un président de la République. Un adage de chez nous dit bien que celui qui monte l'escalier donne du respect à celui qui en descend. Parce que celui qui en descend, c'est celui qui était monté. Donc, monter des escaliers vous contraint à descendre. Autrement dit, l'adversité est sur le nom de tous les hommes. Et on ne tape pas sur un homme couché. C'est déloyal. Et c'est parce qu'on ne tape pas sur un homme couché que je me plains de ce que, au moment où Moussa Dadis-Camara était à votre bar, il a souvent été humilié. L'action de juger, monsieur le président, confère au magistrat une puissance. Et à cet égard, le philosophe Descartes indique que la puissance de bien juger, de distinguer le vrai du faux, est proprement le bon sens ou la raison. Il continue en disant, « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien, car l'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à la perfection dans le temps et dans l'espace. » Il dit enfin que pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues, et reconstruire un nouveau système de ses connaissances. Autrement dit, la vérité, monsieur le président, messieurs les assesseurs, ne saurait s'accommoder ni des opinions raconnées dans la cité, ni des idées préconçues que l'on pourrait avoir reçues, mais reposer sur le nouveau système de connaissances que vous vous êtes forgé depuis 19 mois que dure ce procès. Le niveau de connaissances que vous aviez départi, de la procédure, des partis civils et des accusés, au moment où vous débutez, ce procès a certainement évolué à l'épreuve de l'interrogatoire, des confrontations, des auditions, allant du plus crédible, de l'audition des témoins, allant du plus crédible à l'affabulateur en passant par le narcissique et même le mythomane. Monsieur le président, j'ai regardé des témoins ici et je me suis demandé pourquoi ils témoignaient. Tellement, on sentait en eux un désir d'humilir, un désir d'humilier, un désir de déconstruire la vie de quelqu'un. C'est la sommation de tous ces éléments-là, monsieur le président, monsieur les assesseurs, confrontés aux réquisitions du parquet, en ce que les dites réquisitions ont été prises conformément à la loi applicable devant vous, qu'il vous appartiendra, monsieur le président, monsieur les assesseurs, en faisant appel à votre intime conviction et indubitablement à votre serment que vous devez juger. Monsieur le président, monsieur les assesseurs, permettez-moi de rappeler à votre auguste juridiction que le capitaine Moussa Dadis Kamara a été inculpé définitivement par l'ordonnance 007-17 du 29 décembre 2017 prise par le pôle des juges d'instruction siégeant à la cour d'appel de Conakry et renvoyé devant vous pour être jugé. Ceci après une tentative infructueuse, une énième tentative infructueuse du parquet de faire ou requalifier les faits. Au terme de cette ordonnance, monsieur le président, le capitaine Moussa Dadis Kamara est poursuivi pour violation des articles 19 et 20 du Code pénal guinéen en vigueur depuis le 26 octobre 2016. et ces préventions figurent à la page 16, en 26 plutôt, de l'ordonnance. La qualification de la responsabilité de commandement et de supérieur de l'hierarchie tant chère au parquetier a été abandonnée. Vous pouvez en voir la quintessence à la page 26. Abandonnée et remplacée par la complicité revue aux articles 19 et 20 du Code pénal. Qu'est-ce que l'article 19 dit ? Maître Allemagne, il l'avait rappelé, mais je vais le rappeler, il semble que la répétition est pédagogique. L'article 19 dit « La complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. » Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de même peine que les auteurs principaux. Quant à l'article 20, qu'est-ce qu'il dit ? L'article 20 dispose que « Sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit. Premièrement, ceux qui, pardon, promesse, habit d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices, provoquent ce fait ou donnent les instructions pour les commettre. » Deuxièmement, ceux qui procurent les armes, instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'il doit y servir. Troisièmement, ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident, assistent, l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui la préparent, la facilite ou la consomme sans préjudice de peine prévue par les textes en vigueur. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exercent des brigandages ou de la violence contre la paix publique, les personnes ou les propriétés leur fournissent habituellement logements, lieux de retraite ou logements ou lieux de retraite. Dans la pratique du droit pénal, sur le présent, monsieur le dérassusseur, nous savons, comme je l'ai ébauché, que toute infraction pénale est caractérisée par trois éléments. Et ces éléments, en l'absence d'un seul de ces éléments, il n'y a pas possibilité pour la juridiction pénale de sévir. L'élément légal de la loi est celle qui est représentée par la norme juridique qui prévoit et qui la réprime. L'élément matériel est l'élément qui doit être matérialisé par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur. Exemple, donner des coups signifie que vous êtes auteur de violence. un élément moral qui veut que l'infraction soit le résultat de l'intention coupable de son auteur conscient de ses actes. C'est la réunion de ces trois éléments, monsieur le président, monsieur les assesseurs, qui caractérisent l'infraction. Et je le disais, le défaut d'un seul entre les trois peut choquer la morale, peut choquer la cité, peut choquer en droit civil, mais le droit pénal doit l'ignorer. C'est dans le cas d'espèce que je vous invite, monsieur le président, monsieur les assesseurs, à répondre silencieusement au fond de votre conscience à deux questions préalables. De qui le capitaine Moussa de Dizkamara est complice? Qu'est-ce qu'il a fait portant acte de complicité tel que décrit à l'article 20? M. le président, aux réponses que vous donnerez à ces deux questions, vous ne serez pas très loin de la vérité. La motivation de l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne la complicité d'un meurtre et d'assassinat m'a reproché au capitaine Moussa Kamara se trouve à la page 30 de la dite ordonnance que je vous demande l'autorisation de lire. Attendu que le ressort des pièces versées au dossier que Dardis Kamara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de défense et de sécurité et la garde présidentielle placée sous son commandement le 28 septembre 2009. M. le président, je suis sûre à me demander c'est quelle pièce qui l'atteste. Je n'ai pas eu le bonheur lorsqu'on me communiquait le dossier en septembre 2022 de trouver de telles pièces. ces pièces par qui elles ont été versées. M. le ministère et boule de gomme. Dans quelles circonstances ces pièces ont été versées? Sur le président, il est essentiel que le parquet nous explique de façon en français simple comment des pièces qui n'ont pas été communiquées aux partis dont on ne connaît pas la provenance peuvent devenir des pièces à conviction susceptibles d'emporter la conviction d'un juge. Il apparaîtra même aux non-avertis et c'est de noter l'été publique que le 28 septembre 2009 le capitaine Moussa Dadis Kamara n'est pas sorti et n'a eu aucune possibilité de sortir du camp Al-Faïa Diallo où il a ses quartiers pour participer à quoi que ce soit qui n'a donné aucune instruction à qui que ce soit même pas aux forces de défense et de sécurité pour aller au stade ou ailleurs. Pas plus M. le Président M. les afficheurs qui n'a incité ou fourni des moyens à qui que ce soit pour permettre à ces personnes de commettre les infractions pour lesquelles ils comparaient devant vous. Alors la question la plus simple qui me vient en tête comment le parquet a pu caractériser une infraction de commission sans éléments matériels. On nous dit oui il est complice de mais on nous ne nous dit pas la complicité a consisté en quoi ? parce que l'article 20 c'est un article qui est très clair qui dit ce qu'il doit être pour qu'il y ait complicité. Mais non nous n'avons pas eu droit à cette démonstration et je le trouve dommage. Je suis convaincue que l'on va me parler des reclus de Kalea des reclus de Pivi des occultistes de Gounosangare. Mesdames et messieurs voient que dans le lot de personnes qui sont ici dans le box des accusés ils puissent s'en trouver un. D'ailleurs le parquet a fait plusieurs tentatives de créer un lien avec les personnes non identifiées baptisées par la terminologie recrue de Kalea recrue de Pivi le capitaine Moussa Dardis Kamara semble constituer le cheval de bataille du parquet qui reste tout à fait incapable de nous exhiber une seule personne répondant à cette terminologie. Dans son impuissance a fourni un commencement de preuve si minime soit-elle pour étayer la matérialité des infractions de commission le procureur se rabat sur des déclarations et des rumeurs. Dans son réquisitoire du 22 mai 2024 le parquet a opportunément soutenu sans soucier que les 300 recrue de Kalea les 500 recrue de Pivi les 163 occultistes de Gono font partie des auteurs des massacres perpétrés le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Mesdames et Messieurs les présidents et Messieurs les assesseurs honorables membres du parquet où sont les recrues de Kalea où est-ce qu'ils sont j'ai tellement envie de les connaître et d'en voir un que je suis obligée de vous interpeller où sont-ils pourquoi vous avez laissé toutes ces personnes échapper à votre grande et légendaire vigilance ou peut-être devrais-je dire que vous ne les avez même pas cherché vous n'avez même pas eu l'intention de les chercher parce que si vous avez eu un tant soit peu envie de les chercher ce sont des Guinéens même si c'est un morceau de recrut vous aurez pu en présenter est-il possible sur le présent Messieurs les assesseurs d'accuser un individu que vous ne pouvez même pas décrire parce que vous ne l'avez pas décrit parce que vous ne les avez jamais vu et ceux qui prétendent dans leurs déclarations les avoir vus doivent avoir une science infuse parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on n'avait jamais vu si je n'étais pas venu à Conakry je ne vous aurais jamais vu et je ne vous aurais jamais reconnu dans une foule même de 10 personnes Monsieur le Président Monsieur le Juge 199 personnes 913 personnes 300 de Caléa 500 de Pivi 163 de Gonos Sangaré est toujours rien sous d'autres cieux je veux dire que le parquet est complaisant si comme vous l'affirmez les recrues de Caléa sont les agresseurs les autres agresseurs où sont donc la partie des agresseurs que vous n'avez pas encore désigné une photo une simple image aurait suffi à éclairer le peuple de Guinée mais non vous en parlez sans cesse sans nous les représenter je dirais Monsieur Monsieur le Président Monsieur les assesseurs que le parquet fait du symbolisme Monsieur le Procureur et le Substitut reconnaître dans une procédure pénale que l'on est dans l'incapacité de prouver ce qui n'existe pas n'est pas une faiblesse bien au contraire c'est dire le droit sans parti pris admettre que vos accusations sont cousues de fil blanc et ne tiennent pas devant un raisonnement logique et toute posture honorable car la loi commande d'agir dans l'intérêt bien compris de la société que vous défendez et non pas parce que il y a parmi les accusés une personne dénommée Moussa Dadis Kamara qui a eu le tort d'être président en 2009 le sable a beau être fin et joli on ne saura jamais le confondre au couscous M. le Président M. les Assesseurs je me suis laissé dire que c'est au cours du procès que le parquet a commencé à chercher les preuves des infractions notamment en adressant des correspondances à des institutions afin de les verser au débat avec tout le respect que je dois à votre parquet ceci me semble non seulement déloyal mais encore bien curieux parce que je suis fondée à dire que vous avez déclenché des poursuites sans preuves ce qui est caractéristique d'un abus d'opposition et rend suspect les preuves collectées de toute évidence les preuves opposées au capitaine de 10 camarades se résument à trois choses la première chose c'est les déclarations de Aboubaka Diakite di Tumba qui constituent comme l'a si bien rappelé Maître Almoni votre sésame parce que vous l'avez dit vous l'avez intitulé Maître les déclarations de Tumba sont un sésame dans lequel le parquet va puiser Monsieur le Président Messieurs les assesseurs si tout un parquet à défaut de preuves prend la déclaration d'un accusé pour en faire un sésame j'ai bien peur que ce sésame là ne soit pas mangeable le caractère étrange des relations entre les personnes à savoir Tumba Diakite Aboubaka Di Tumba Marcel Guilabougui C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé en fuite sont pas scrutés Tumba qui filmé compte Dadis est le protecteur de son argent Marcel à qui il donne de l'argent C.C. Raphaël étant son garde du corps bénéficie de ses largesses Alpha Amadou Baldé était le secrétaire particulier de Tumba Monsieur le Président Messieurs les Assesseurs c'est ce qu'on appelle un droit de la collusion c'est-à-dire des gens qui se sont entendus avec un objectif précis et dans le cas d'espèce ce qu'il fallait faire c'est noyer Moussa Dadis Kamara le la deuxième le deuxième pilier des éléments opposé à Moussa Dadis Kamara c'est les déclarations de Mamadou Comté Madame Yaï Fatou Bari Madame Fatmata Bari Monsieur Oumar Diallo Madame Salema Toubari et Monsieur Abdoulaye Ba 3 sur l'existence du recrutement de Kalea pour l'année 2009 M. le Président et M. les Assesseurs en quoi le recrutement de soldats fut-il envoyé à Kalea constitue dans votre droit positif une entorse à la loi les personnes dont les dépositions ont été synthétisées par le parquet ne comparaissent-elles pas devant vous et pourquoi ces personnes n'ont-elles pas fait devant votre juridiction l'entrée d'une haine sans commune mesure envers le capitaine Moussa Dadis Kamara parce qu'il ne leur a pas donné indument les grands postes de l'armée de l'argent de véhicules pour les uns et pour Aboubakar Sidiki Diakite d'avoir à son détriment laissé s'établir une garde parallèle vous vous souviendrez que à l'entame de l'interrogatoire que j'ai fait à la barre avec Aboubakar Diakite je lui avais demandé qu'est-ce que c'était que la garde parallèle je me souviens encore qu'il m'a dit que cette garde parallèle c'est lui qu'il a baptisé comme ça parce qu'il le sent comme ça parce qu'il veut le caricaturer comme ça et il faut le prendre comme ça mais devant vous monsieur le président monsieur les assiseurs on ne prend pas comme ça on ne prend pas des déclarations comme ça surtout le parquet ne peut pas se permettre de prendre des déclarations comme ça il faut vérifier il faut peser il faut sous-peser il faut examiner pour voir la valeur probante d'une déclaration avant d'en faire un élément de preuve enfin monsieur le président monsieur les assiseurs vous apprécierez s'agissant de la complicité de meurtre et d'assassinat figurant à l'article 27 de l'ordonnance il est écrit que c'est Raphaël Abba Alpha Amadou Balde Marcel Guilevougui Moussa Thieborou Kamara Claude Pivi Ibrahim Kamara Di Kalonzo Blaise Gounou Aboubacar Diakite Di Toumba sont les auteurs principaux des infractions décrites à la page 30 et vous trouverez à cette même page les éléments censés caractériser la complicité du président Moussa Thieborou Kamara ainsi conçu attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier je n'en ai pas vu monsieur le président je suis obligé de dire je n'ai pas vu ces pièces qui ont été versées au dossier que Moussa Thieborou Kamara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de sécurité et de la garde présidentielle placé sous son commandement le 28 septembre 2009 et jour suivant je suis bien heureuse que M. Tsovogi ait balayé cet argument en disant que que ce soit l'acte de saisie que ce soit le réquisitoire introductif il s'est toujours agi des événements survenus le 28 septembre pas plus pas moins la précision est de règle en droit pénal je ne la prends à personne au terme des débats qui ont été menés devant vous et sous la foi des procès de reddits d'audition figurant votre dossier il a été formellement révélé et établi que le 28 septembre 2009 le capitaine Moussa Dadis Kamara n'a donné aucun autre à l'un quelconque des auteurs principaux si de susciter si l'expression sous son commandement peut revêtir un sens au propre comme au figuré cela signifierait qu'il aurait donné des instructions ou ordres à l'un d'entre eux qu'il a confessé à cette barre personne parqu'il a tenté malencontreusement de faire accroître la thèse selon laquelle Toumba Diakite aurait dit qu'il est part au stade sur ordre de Moussa Dadis Kamara heureusement les archives parlent et j'ai reconsulté les passages de Toumba devant votre barre si à Dakar il a semblé de dire devant votre barre il a dit qu'il est parti chercher le président monsieur le président monsieur les assesseurs on ne peut pas chercher quelqu'un qu'on a mis sous cloche parce que c'est lui qui nous l'a dit il a demandé à Mohamed Kondé de garder le président bien en place et de ne lui permettre de faire aucun mouvement c'est le président comment alors dans ces circonstances de temps et de lieu le président a pu donner un ordre à quelqu'un qui n'a pas vu parce que le 28 septembre la seule personne qui lui a été donnée de voix c'est Aboubakar Diakite qui vous dit il ne m'a pas donné d'ordre qui vous a dit dans cette salle depuis le début des interrogatoires qu'il a reçu une instruction du président d'Addis pour aller au stade personne à ce que je sache aucun des présidents auteurs ne l'a soutenu ne l'a persisté et a signé la judiciarisation par le parquet des propos d'Aboubakar Diakite tenu sur une rague étrangère faisant passer le président Moussa Dadis Kamara de témoin en 2013 à inculpé en 2015 par la seule volonté du parquet est une faute parce que on ne saurait en judiciarisant une interview en faire un mot de preuve dans cette salle M. le Président j'ai entendu des partis civils et même le parquet des témoins aussi le capitaine Moussa Dadis Kamara était le président de la République chef des armées au moment des faits il doit être déclaré responsable de ce qui s'est passé le 28 septembre 2008 2009 c'est ahurissant de la part des professionnels du droit pour les autres je peux déplorer le manque de culture juridique ainsi que la ne connaissance des textes de loi mais pour qu'un avocat dise que la responsabilité de Moussa Dadis Kamara repose sur le fait qu'il était le président et qu'il était le commandant en chef de force armée M. le Président M. les assiseurs ça dépasse mon entendement c'est une vue de l'esprit qu'il faut balayer et j'insiste M. le Président car cette vue d'esprit elle est porteuse de grands dangers pour la République de Guinée l'expression chef des armées n'a pas été inventée par Dadis ni pour Dadis cette expression est inscrite à l'article 41 de la dernière constitution de la Guinée avant le 28 septembre aucun texte constitutionnel ne l'ayant autrement défini c'est en raison de ce que cette constitution était suspendue au moment des faits que je vous demande de prendre la définition comme étant une raison écrite pour servir de base au développement que nous allons faire que dit l'article 41 de la constitution guinéenne elle est dit que le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire il est responsable de la défense nationale il préside le conseil supérieur de défense nationale il est chef des armées il nomme à tous les emplois civils et militaires c'est le président voilà la définition que donne la constitution guinéenne faut-il déduire de ce terme chef des armées qu'il était derrière chaque soldat chaque gendarme non non seulement physiquement c'est pas possible intellectuellement non plus mais l'expression chef des armées a une histoire que la Guinée a héritée l'article 46 de la même constitution dit que le président de la République n'est responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison en ce cas son juge naturel c'est la haute cour de justice mais peut-être il est tard de le mentionner mais ce n'est pas moins bon de le dire pour que ça rentre dans la culture des uns et des autres comme je disais l'expression chef des armées vient de l'histoire des présidents français qui cherchaient à reconstruire la France après les deux guerres mondiales qui l'ont sensiblement manmenée elle a été transportée comme tant d'autres normes juridiques dans notre arsenal législatif en tant que comme tant d'autres textes que constitue le code civil le code de procédure civile le code de commerce avant l'entrée en vigueur du traiteau Ouada le code pénal le code de procédure pénale et le code de procédure civile en France le président préside le conseil nucléaire ce n'est pas le cas ici il préside le conseil de défense et de sécurité c'est le cas ici en Guinée il a compétence pour nommer aux droits aux emplois civils et militaires c'est le cas également ici c'est pour cela cette définition du cette définition de chef suprême des armées est contenue à l'article 13 de la constitution française tandis que en Guinée c'est l'article 41 le président de la république est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et ce sont toutes ses compétences qui font de lui le chef des armées le doyen Georges Védel un éminent constitutionnaliste français qui a fait plus de 10 ans au conseil constitutionnel français nous dit que l'expression chef suprême des armées est un titre honorifique qui n'induit aucune responsabilité pénale et il s'ensuit que cet usage il s'ensuit que cet usage qui est inscrit dans la constitution est un usage qui a été transposé dans le contexte guinéen de 2009 le président de la république tout en n'assumant cette fonction honorifique a nommé un chef d'état majeur général des armées qui au terme des usages républicains est un officier militaire gradé de l'armée lequel assure le commandement de toutes les opérations militaires sous l'autorité du président de la république vous avez ici reçu je crois le monsieur Omar Sano qui était le chef d'état major général des armées à l'époque le chef d'état major général des armées assiste ça c'est la doctrine et la jurisprudence assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces il est responsable de l'emploi opérationnel des forces conseiller militaire du gouvernement et assure la coordination des corps d'armée que sont l'armée de l'air l'armée de terre la marine et la gendarmerie monsieur le président messieurs les assiseurs s'il a été aisé de conclure du côté du parquet et des partis civils que le seul fait d'être président de la république chef suprême des armées ou chef des armées et dans le cas Guinée ce n'est pas un chef suprême des armées mais chef des armées s'il a donc été aisé de conclure en l'existence d'une quelconque responsabilité pénale sur le présent messieurs les assiseurs c'est une faute de procédure le capitaine ou ça d'adis camara a-t-il pardon abus d'autorité promesse ou abus de pouvoir machination ou artifices provoquer les meurtres et les assassinats attribués aux auteurs principaux certainement pas sinon ils auraient tous focorus pour dire effectivement j'ai reçu un ordre de du capitaine ou sa camara j'ai reçu une promesse il a utilisé un artifice pour que je puisse commettre ces meurtres et ces accusations dont on l'accuse il résulte par ailleurs tant des dépositions que des déclarations des accusés devant cette barre que le 28 septembre 2009 la seule personne qui a eu accès au capitaine Moussa Dadis Kamara est monsieur Aboubaka Djakiti Ditumba qui est venu l'empêcher j'ai dit bien empêcher d'aller au stade et qui a confessé publiquement devant votre barre être allé au stade sans l'autorisation du président qui donc de C. Raphaël de Marcel Guilavogui de Blaise Goun de Tchébor Kamara j'en passe qui donc a pu vous dire ici que Moussa Dadis Kamara lui aurait facilité la tâche d'aller assassiner encore que encore que ces assassinats doivent encore être imputables aux personnes concernées. Comment peut-on sans risque d'être ridicule soutenir l'hypothèse d'une complicité d'un meurtre et d'assassinat contre une personne qui ignorait tout de ce qui se passait au stade encore qu'il n'était même pas permis d'y s'y rendre. Il est acquis au débat ici que c'est dans l'après-midi que le chef des opérations Macambo a été le premier à porter la mauvaise nouvelle au président de la Diskamara en disant au stade il y a eu des problèmes au stade il y a eu des tirs au stade il semble qu'il y a eu des mots comment alors expliquer la connaissance que pouvait avoir le président d'Addis des exactions commises au stade on a dit c'est la garde présidentielle à moins monsieur le président monsieur les afficheurs que le parquet me dise et soutienne que le rôle de l'armée la mission régalienne de l'armée c'est de tuer et de faire d'autres exactions sinon je ne vois pas le lien entre l'armée et la garde présidentielle et Moussa Dadis Kamara en ce jour du 28 septembre 2009 que le parquet explique au peuple de Guinée comment un être normal cloîtré dans un bureau peut disposer d'un moyen et pour connaître ce qui se passe à des kilomètres de l'endroit où il se trouve le peuple doit vous écouter monsieur le procureur vous devez des explications afin que l'on comprenne nous voulons vous écouter pour voir les talents extraordinaires que vous utilisez pour savoir des choses qui n'existent pas parce que en cette matière c'est ce que vous avez fait en tout état de cause les articles 206 et 208 du code pénal guinéen qui visent l'assassinat le meurtre et l'assassinat ne peuvent en aucune façon être applicables à Moussa Dadis Kamara et il doit à ce titre être acquitté pour une infraction non constituée sur le présent il y est aussi reproché des enlèvements et de la séquestration sur le présent l'article 303 définit l'enlèvement comme étant le fait sans ordre des autorités constituées mais or les cas prévus par la loi d'arrêter d'enlever du détenu et de séquestrer une personne a tenu une seule fois dans la flopée de victimes quelqu'un qui est confessé à votre bar ou qui est déposé sur le procès verbal que Moussa Dadis Kamara a été complice de son enlèvement de sa séquestration ou de torture qu'elle aurait subie le 28 septembre 2009 Moussa Dadis Kamara RSC sous la garde bien vigilante le Mohamed Kondé que vous avez eu l'occasion d'entendre ici et n'a pu donc de façon logique participer à quoi que ce soit ou donner des ordres pour qu'il y ait des enlèvements de séquestration et de torture aucun élément constitutif de ces infractions nous a été démontré par le parquet au moment du déroulement de la procédure le capitaine Moussa Dadis Kamara a été confronté n'a été confronté à personne pas plus que personne ne l'a accusé de ces infractions il y a donc lieu monsieur le président monsieur les assesseurs de noter que si le parquet est noce le parquet ne prouve pas si le parquet est noce le parquet ne caractérise pas il ne démontre pas c'est comme si le parquet voulait charger votre conscience en vous balançant sans discernement des infractions dont il est incapable de prouver les éléments constitutifs c'est le président le donné de renvoi quant au prétendu coup et blessure a mentionné à la page 42 la complicité de coup et blessure imputée au capitaine Moussa Dadis Kamara découle du fait que Marcel Marcel Guilabogui Blaise Goul Ibrahima Kamaradi Kalonzo Alpha Oumar Balde C.C. Raphael Abdoulaye Sherif Diaby Aboubakar Sidi qui dit Tomba résulte donc du fait que ces gens-là ont volontairement porté des coups et fait des blessures et a entraîné des incapacités de vive contusion des privations d'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants et que ceux-ci auraient commis des infractions par provocation torture instruction de Moussa Dadis Kamara en pleine connaissance de cause M. le Président je sais que c'est fatidique c'est fastidieux d'écouter toujours les mêmes choses revenir mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique comment alors M. le Président le Parquet a pu caractériser cette dernière complicité qu'elle continue de soutenir sans qu'il ait besoin M. le Président M. les Assesseurs de polémiquer il est à suffisance attesté par les présidents auteurs principaux que le 23 septembre 2009 personne a reçu une quelconque fourniture de moyens ou des instructions pour aller au stade de la part du capitaine Dadis Kamara ceci a non seulement été déclaré mais aussi plaider il suit que ces infractions qui n'ont pas été formellement établies à travers les trois éléments constitutifs que la loi impose pour qu'une infraction soit constituée que ces infractions doivent être déclarées non constituées et les personnes à qui elles sont opposées doivent être acquittées M. le Président concernant le pillage complicité de pillage de marchandises et d'objets et d'incendies il est fait état de ce que le président Moussa Dadis Kamara serait complice de Claude Pivy mais je viens de le dire et je le réaffirme Claude Pivy n'a pas vu le président Dadis Kamara le 28 septembre 2009 comment alors il a pu faire en sorte que les conditions précises prévues à l'article 20 19 et 20 soient remplies afin que cette infraction soit constituée je m'interroge et je sais que le parquet ne me voudra pas de dire que cette infraction ne peut tenir vis-à-vis d'un développement logique il en est de même de la complicité de vols à main armée M. le président si l'article 373 du code pénal guinéen définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chou de truit et lorsque le vol a été commis avec ou sans véhicule l'article 381 du code pénal le qualifie de vol à main armée sur le présent monsieur les afficheurs objectivement objectivement le président de 10 camarades ne savait même pas qui était sorti qui était au stade qui était aux alentours du stade qui était dans le stade afin de commettre des vols des vols simples et des vols à main armée et qu'il puisse conformément aux dispositions de l'article 19 et 20 en être complice dans ce cas d'espèce une personne fut-elle désignée comme président de la République peut-elle se livrer à une telle complicité et dans quelle intention pour quel objectif à quelle fin de toute évidence monsieur le président monsieur les assiseurs le parquet est allé trop vite en besoin les partis civils n'ont rien prouvé et de toute évidence il y a impossibilité d'imputer ces infractions-là au président Moussa Dadis Kamara il vous plaira donc monsieur le président monsieur les assiseurs de prononcer son acquittement pour infraction non constituée monsieur le président je n'achève pas toutes les préventions parce que je sais que les voix plus autorisées viendront les détailler et les décortiquer à votre attention sur le président j'en viens aux requisitions propres du parquet et j'ai la faiblesse de croire que le premier substitut à cette audience n'a rien de spécifique qu'il oppose à Moussa Dadis Kamara à cause duquel il a oublié tous les autres accusés dans ses réquisitions sinon qu'au moment de distribuer des peines monsieur le président monsieur les assiseurs dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces six éléments de preuve qui me paraît fortement discutable il a été question du fait que Dadis n'a exprimé aucun regret Dadis n'a pas eu de remords Dadis n'a pas de compassion monsieur le président monsieur les assiseurs nous ne sommes pas à l'église nous ne sommes pas à l'église et je ne connais peut-être pas parfaitement toutes les normes juridiques de la Guinée mais en tout cas en matière pénale je ne vois pas d'où découle cette obligation pour quelqu'un de s'excuser quand il ne se sent pas coupable fallait-il qu'il s'excuse pour vous faire plaisir monsieur le procureur vous êtes une partie au procès comme lui n'est donc pas possible ni admissible que vous demandiez à quelqu'un de présenter des excuses à qui d'ailleurs doit-il présenter des excuses est-ce que présenter des excuses efface une infraction à contrario ne pas présenter des excuses ne constitue pas une infraction vous dites aussi dans vos éléments de preuve que Dadis accuse les leaders politiques je ne vous comprends pas j'avoue que je ne vous comprends pas est-ce un crime d'accuser des leaders politiques si en matière à le fait est-ce une infraction d'accuser les leaders politiques si en matière à le fait cette interpellation monsieur le procureur me laisse penser que vous avez joué aux défenseurs des leaders politiques et non pas aux parquets représentants de la société dites-nous si cela est possible pourquoi vous tenez aux excuses de Dadis Kamara est-ce que vous l'avez déjà dépouillé de la présomption d'innocence qu'il a de par la force de la loi ou si c'est pour votre ou si c'est votre plaisir personnel se le substitue je pense qu'il faut revoir votre copie dites-nous si à cette audience vous représentez la société guinéenne tout entière à laquelle appartient d'ailleurs Dadis pourquoi ce sont les excuses de Dadis à cette audience qui doivent vous apaiser n'êtes-vous pas le représentant de tout le monde n'agissez pas en termes de discrimination parce que ceci est une vilaine expression dites-moi dites-nous si vous n'êtes pas allé jusqu'à judiciariser les propos tenus sur les médias ou dans les discours politiques des uns et des autres pour asseoir vos accusations en lieu et place d'une démonstration juridique ferme et claire s'agissant de l'imputabilité monsieur le procureur je pense que vous avez dénaturé les faits si à moi dénaturé les faits afin de les rendre rattachables un temps soit peu à vos réquisitions vous dites Dadis était bien informé évidemment il est bien informé à deux heures du matin il était informé mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à deux heures du matin lorsqu'on vous dit il y a une manifestation demain et qu'on l'informe à deux heures du matin qui laissait par tous les diables d'entrer en contact avec les organisateurs pour négocier un report ou une délocalisation être bien informé ce n'est pas une infraction même si vous voulez lui donner une connotation elle ne peut pas être une infraction l'expression bien informé ne pourra jamais se transformer en infraction vous dites d'indice n'a rien fait que pouvait il faire il a je crois en toute transparence et dès que cela a pu être nécessaire ou du moins possible mis en place une commission d'enquête nationale indépendante certainement puisque vous ne lui donnez pas du crédit vous n'allez certainement pas chercher le pourquoi le pourquoi c'est que le président d'indice n'a pas voulu poursuivre les gens à la virglette c'est un homme réfléchi le président a dit c'est un homme réfléchi même bien qu'il est il est réfléchi et il a de la mesure il a de la proportionnalité dans ce qu'il fait il n'était pas possible dès le 29 ou le 30 de courir dans la ville de Conakry armes au poing ou sabres à la main pour interpeller ceux qui étaient au stade ce serait un comportement improductif ou même contre-productif c'est pour cela il a voulu s'aménager des observateurs aguerris neutres compétents probes afin que dans les investigations on lui désigne nommément ceux qui étaient au stade et qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai eu l'impression ici à un moment donné que l'on voulait faire croire à l'opinion nationale que le président d'Addis a choisi des personnes qu'il pouvait plus ou moins manipuler monsieur le procureur si vous regardez la nomenclature des gens des personnes qui ont été choisies de donner les identités figurent dans le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante vous verrez que ce ne sont pas des rigolos ce n'est pas le citoyen lambda c'est des intelligences vives c'est des personnes aux ressources c'est des personnes dont la moralité est au-dessus de tout soupçon il est donc bon et je souscris à cette prudence à cette précaution qu'il a eue s'il ne l'avait pas fait vous allez dire vous n'avez pas inquiété vous avez fait arrêter arbitrairement les gens et ce serait encore une autre incrimination que vous viendrez à ajouter à celle déjà longue et mon détaillé pour lequel nous nous battons je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas être juge et parti c'est vous qui le dites en droit nous le disons en droit ce n'est pas une belle combinaison c'est pour cette raison que pour voir clair pour situer les responsabilités pour ne prendre dans le filet de la justice que ceux qui ont effectivement commis des exactions le président a pensé qu'il était bon de nommer des gens pour enquêter et mon jeune confrère Samori vous a décliné les compétences de cette commission elles étaient exorbitantes mais monsieur le procureur vous êtes de la société c'est vous qui avez la puissance publique pourquoi alors au lieu de vous borner à suspecter le résultat des enquêtes n'avez-vous pas à l'aide de vos OPJ et vos APJ recherché poursuivi interpellé ce que vous jugez être les auteurs des événements du 28 septembre peut-être les accusés ont bon dos parce que en tout état de cause ils ne pouvaient rien faire vous avez dit aussi que DADIS a planifié je suis bien contente qu'avant que je ne vienne à là-bas mon confrère d'acquitter Malik et décortiquer l'absence de planification je ne reviendrai pas là-dessus je considère que ces arguments sont suffisants à emporter la conviction de votre tribunal le parquet nous dit DADIS s'est rendu au Maracana parce que un avocat l'a dit un avocat l'a dit est-ce que vous n'avez pas pris une courte échelle il l'a dit dans quel sens il a juré de dire la vérité il vous a dit que DADIS était au Maracana vous a-t-il apporté la moindre preuve attestant de ce qu'il dit je pense que non je pense que non être avocat ne vous affranchit pas de d'être comme tout le monde vous pouvez être honnête comme vous pouvez ne pas l'être Monsieur le Président Monsieur les assiseurs je pense que ce procès est un procès de principe il est de principe parce que la Guinée a toujours connu des violences et de voir des plus plus autorisés les zones déclinées avant que je n'intervienne c'est pour donc je suppose exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé M. le Président M. le Président M. les assiseurs jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés appréciés appréciés les à la lumière des lois applicables et éprouvez les par les termes de votre serme M. le Président acquitté une personne innocente est un acte de courage mais c'est un acte de sagesse c'est un acte de justice et je vous invite à être juste acquitté M. le Président M. les assiseurs afin que nous en Guinée ne regrette de s'être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé car c'est le cas très précis de Moussa Dadis Kamara il n'était pas le seul à être visé dans l'ordonnance de renvoi mais c'est le seul qui s'est présenté ce coup n'est pas là alors qu'il est visé alors que vous avez même pris des actes spécifiques afin de le faire venir ne le compensez pas de la mauvaise manière ceux qui croient en vous à quitter Moussa Dadis Kamara pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible qu'elle recèle des magistrats accomplis talentueux et sages à quitter Moussa Dadis Kamara parce qu'il n'est coupable d'aucune des infections qui ont été mises à sa charge récompensé M. le Président le sacrifice qu'il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil certains ne l'auraient pas fait M. le Président Moussa Dadis Kamara a un certain âge et vous le savez puisque sur l'enquête d'identité il vous a dit où il est né quand est-ce il est né de qui il est né c'est un père de famille c'est un ancien président de la République j'ai été étonné c'est le Président de voir que tout au long de cette procédure il n'a manifesté aucune haine aucune haine contre qui que ce soit même injustement poursuivi harcelé il est resté égal à lui-même parce qu'il sait qu'il est innocent et vous savez qu'il est innocent M. le Président l'histoire des grands hommes de la justice et du monde judiciaire se forge toujours là où la décision est difficile là où la décision peut vous coûter cher là où la décision peut même vous coûter votre carrière mais n'ayez crainte M. le Président faites votre travail acquitté M. Dadis Kamara parce qu'il a droit il a le droit d'être maintenant libre de vivre maintenant dans son pays après tous les sacrifices qu'il a fait afin que la Guinée reste unie enfin M. le Président M. les assesseurs acquittez-le acquittez-le parce qu'aucune charge n'a été démontrée ici malgré les tentatives de raccourci aucune charge n'a été démontrée aucune démonstration juridique fiable n'a été administrée dans cette procédure acquittez M. Dadis Kamara c'est rentré dans l'histoire c'est montré que vous avez été à la hauteur de la tâche vous avez été un digne et loyal magistrat j'ai plaidé merci M. le Président vous pouvez rejoindre le boxe merci M. le Président 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 C'est renvoyé au 11 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée. Merci.